Bora Bora, mon île maison comme j'aime l'appeler. Un peu comme l'arbre maison dans Avatar, vous voyez délire ? Bref, c'est ici que tout a commencé. Mes premières vidéos TikTok, mes premières publications Insta parce que c'était un peu style au lycée, c'est de là que tout a commencé. La vidéo lait de coco qui a fait exploser et qui m'a montré que j'étais capable de faire quelque chose sur les réseaux. Et aujourd'hui, c'est incroyable, je suis même honoré de pouvoir vous faire découvrir cette île avec moi grâce à AirPretty, donc ça va être trop 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 cool. Bref, j'arrête de parler, le moment émotion est passé, on y va ! Yo les bros, aujourd'hui, petite vidéo voyage, on va à Bora Bora sur mon île, mon île maison, my island home. Cette vidéo est historique aussi les gars parce qu'il y a les sponsors par AirPretty, vous inquiétez pas, je vous en parle un peu plus tard dans la vid. Je suis trop content, je suis aussi très fatigué parce qu'on s'est levé super tôt, regardez mes yeux là. Genre, j'ai même du mal à parler à articuler. Bref, là on va s'enregistrer et puis après voilà, on s'envole comme ça là, vers la destination de rêve. Et en fait, je ne vous ai jamais présenté l'aéroport de Treacy parce qu'en fait, je n'avais pas une caméra assez cool pour filmer, donc regardez, c'est là qu'on s'enregistre, AirPretty tourne les boss. Merci, on s'envole. Ok, on a justement fait, là c'est l'heure de l'embarquement juste là, je ne sais pas si on voit, c'est parti. Je travaille ici. Let's go les gars, on embarque, prochainement on me voit piquer le petit billet. Merci. Ok, ça y est, on embarque, je vais avoir le temps de vous présenter un peu, AirPretty, la compagnie, qui nous accompagne pendant ce voyage, le partenariat, et AirPretty, c'est la compagnie historique en Polynesie, ça fait 65 ans qu'ils sont là, je suis super honoré, super heureux, super content qu'ils m'accompagnent, c'est vraiment vraiment trop cool, donc on dit c'est le premier avion tatoué au monde, regardez-moi ce design, trop cool, ça c'est local, bref, on est parti, ça va être au top. Ok, essayez, on a carrément nos places. Ça y est les gars, on décolle. Merci. C'est vraiment typique ça, le chez nous, le petit jus dans l'avion, c'est bon, c'est bon. Ça y est les gars, regardez-moi ce skin, ce skin de verre là. Pura représente, AirPretty représente. Let's go. Ça y est les gars, on m'arrive. Merci. AirPretty, c'est bon, il fait beau, oh là là, je suis au paradis. AirPretty. Ça fait du bien d'être à la maison les gars, en plus il fait trop beau qu'au paradis, ici là, c'est trop cool. Petite présentation de l'aéroport de vos rats, pour ceux qui ne seraient jamais venus. Ben, quand vous arrivez, vous passez par là, et vous entrez par là. Tu vois, c'est tout simple, l'aéroport. Les gars, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul chemin, vous allez tout droit quoi. Ok, maintenant, on va chercher les valises, les valises c'est tout là-bas à gauche. Ah oui, quand même les gars, incontournable, la vue quand même mythique de l'aéroport de Bora. Ça ne fait pas trop un plan joli. Voilà, Bora, pour vous, magnifique. Regardez les gars, ici, les bagages sont livrés par tracteur, ça arrive là. Ben, il faut aller chercher quand il n'y a pas de tabi roulant. Ben, les valises, vous voyez, celle-là, je crois, j'ai depuis CM2 quoi. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, les gars, pour cette vidéo, on ne va pas dormir chez moi. On va à l'hôtel, carrément, au Bora Bora, donc ça va être trop, trop cool aussi, comme découverte. Voilà, le comité d'accueil. Merci. Ok les gars, vous avez récupéré vos valises, normalement, il y a les navettes RTT qui se situent juste ici. Mais bon, là, aujourd'hui, ils ne sont pas encore arrivés. Normalement, à l'écran, ça fiche des vidéos que j'ai tournées quand même au retour, comme ça, vous n'êtes pas perdus. Donc, voilà les navettes RTT, les gars, parce que l'aéroport de Bora est le seul à être sur la moto. Vous arrêtez de terrisser et il faut prendre un bateau pour vous amener sur l'île principale ou dans vos hôtels. La navette RTT est là pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est compris dans votre billet, donc vous vous rendez là, vous montez là, au moins, je vous conseille d'aller en haut. C'est plus cool, vous avez la vue 360 et profitez du voyage, voilà, c'est cool. C'est cool, maintenant, moi, je vais à ma navette. Là, on est bien. Parce que là, les gars, on va à l'hôtel qui est là-bas, on passe. Voilà, c'est pas loin. Ça fait trop plaisir d'être là, c'est trop cool. Regardez-moi cet hôtel de balade, trop, trop cool. Eh, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. En fait, nous, on venait ici quand on était petit, genre, manger le soir avec les cousins. Occasionnellement, pas en mode, on est riche, mais je veux dire, un petit resto et tout, tu vois. Là, ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas venu à cet hôtel-là. Ceux qui sont de Bora, ils savent que je n'habite pas loin de l'hôtel, quoi. Bon, pas sur le motou, mais voilà. Apparemment, même des gens qui ne te connaissent pas, ils savent que tu habites. Voilà, les gens de Bora, comme ils suivent, ils savent où j'habite. Mais c'est pour ça qu'on vient à l'hôtel, comme ça, je peux tout filmer. Et même, ça fait une superbe découverte, quoi. C'est trop cool. Aussi, je suis trop content d'être là parce qu'ils ne faisaient pas Bora-Triki. Genre, il pleut de ouf, on arrive, il fait Bora-Bora. Je savoure, je savoure. Par contre, il fait chaud, maintenant. Et on arrive, là, je vais piquer une tête parce que c'est vraiment chaud. Il fait piquer une tête, hein. Dans l'eau, je vais sauter dans l'eau. C'est ça que je veux dire. Oh, bienvenue à la réception. Attention. Tukao, je vais en mettre la sieste. Ok, à même se poser, je pense que là, ça va être l'heure du petit cocktail de bienvenue. Normalement, c'est comme ça. Petite serviette, petit cocktail. Attention. Et c'est du service de qualité, ok ? Bora-Bora. Merci, ça y est, je reviens. Ça va, on est bien reçu quand même. Il gère les trucs du Bora-Bora, en plus, ils sont trop gentils. Bonne nuit. Ok, les gars, c'est parti, là, on va découvrir notre bungalow. Let's go. Tout bautier, en plus, on a un méga, une méga vie. Nice, ok, en plus, c'est un peu bon bon, la carte. C'est du bon. Bon, on bon, hein ? Yes, ça, ouais. Et bienvenue chez moi. L'hérité. Ah, ok, on peut marier un lido pour nous deux. Pourquoi est-ce qu'il y a des pétales, là, par contre ? Vous m'étrolez, vous m'étrolez, là, les perles. Tout ce qu'il y a en intérieur, c'est comme le petit déjeuner, c'est inclus, hein. Donc, il faut tout manger et tout boire, comme ça, on ramène tout. Il y a la même une piscine. Voilà. C'est top, hein ? Il y en a carrément bien, là, hein. Et là, les gars, comme on est bien reçus, là, on va être à l'aise, hein. En fait, c'est surtout la piscine extérieure et tout, ça m'achoque. Genre, je pensais qu'on allait avoir une petite piscine cool, on a carrément vraiment tout un espace, quoi. Et là, les gars, je vous vlog les super toilettes, les super salles de bain. Eh, c'est super important, hein, dans l'hôtel. Yes, I, regardez-moi ça, de toute beauté. Par contre, là, on a hyper chaud. Je pense qu'on va aller faire un petit plouf à la piscine. Et après, on va se poser un peu, on va faire la sieste. Merci, le Bora Bora. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment trop top. Je suis trop reconnaissant. Merci beaucoup pour l'accueil. Tout le monde a été super gentil. Putain, je réalise pas ce que c'est trop cool. Oh, my goodness. Yes, I, ça fait trop du bien. OK, les gars, programme de la journée. On va se poser un peu, profiter un peu de la chambre et faire une petite sieste peut-être même. Et cet après, on ira faire une activité, je pense, faire un truc un peu plus culture, you know, un peu plus island vibes. Je vous avoue, je suis un peu fatigué. On s'est réveillé super tôt ce matin. Oh, ça fait du bien d'être enfin posé. Eh, profitez un peu, là, de la vidéo, c'est le voyage. Yo, 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 yo. Comment ça va, re, les gars ? Oh, punaise, je vous le dis pas, on s'est super bien reposé. Là, il est 17h, mais en vrai, on s'est levé, on s'est levé il y a 2-3 heures. On a fait une petite vidéo pour le compte TikTok. Et en fait, je vous ai pas dit, mais venez me sur TikTok, sur Insta, pour ceux qui me découvrent, peut-être sur YouTube. Et évidemment, abonnez-vous, les gars, ça fait plaisir. Lâchez un petit com, un petit like. N'hésitez pas, surtout, ça va être incroyable, les aventures dans les îles. Donc, merci, merci pour votre soutien. Bref, petit résumé de la vidéo que j'ai faite sur TikTok. Donc, c'est sur cette petite fleur. Ça, c'est les fleurs qu'on mangeait, qu'on était à l'école, à la récréation. Genre, c'est super sucré. Vous retirez la tige, comme ça, la pâte. Et vous appréciez l'élixir divin, sucré. Et c'était trop un truc qu'on faisait quand on était petit. Donc, quand j'en ai vu ici, dans le jardin, à l'hôtel, j'ai un peu pété mon crâne. Tu vois, je me suis dit, mais what ? Il faut que je fasse une vidéo sur le dessus. C'est le signe. Du coup, voilà, trop trop top. Là, on va bouger un petit coup. Bon, là, je sais pas s'il va y avoir la golden hour. Parce qu'il y a beaucoup de nuages. Ok, regardez-moi ça, les gars. On a les gourdes offertes. Yes. On va aller remplir tout ça. Bon, superbe vue quand même. Mais là, quand je regarde, il n'y aura pas de golden. Genre, on est sortis tout à l'heure pour faire des petits plans pour la vidéo. C'est vraiment une couche de nuages, quoi. Après, ça fait un peu mystique. Genre, sur la méga montagne de Bora. La montagne emblématique un peu insta. Mais bon, on va apprendre aussi à apprécier l'instant, quoi. Et c'est ici qu'on remplit notre gourde. Parce que sur moi, il n'y a plus de bouteilles d'eau, quoi. Hop là, on repousse ça, là. Yes. Et voilà. Manouya, petite gourde, Manouya, tout. Manouya, ça veut dire santé en taïtien pour ceux qui débarquent. Ah, elle a un goût, ouais. Ah, trop bon l'eau du Pearl. Non, il y a un petit goût de puyau. C'est peut-être ça que je prenais de l'infusion à Aureatea. Petite infusion. Ça ne sert à rien, pourquoi est-ce que je vous tends ? Vous ne pouvez pas sentir ? Je commence à faire santé. Petite infusion, là. Petite vidéo infusion. En fait, on vient là, on vient à l'hôtel. Super classe, super luxe. On traîne dans les jardins, on prend des plantes pour faire des vidéos. Bon, ça s'appelle ça, Blu ? Citronnelle. Moi, j'ai toujours pensé que la citronnelle, c'était genre des petites feuilles. Comme citronnée, tu vois. Après, Alain, non. Dervaine des inter. Mais en fait, toi, t'es carrément botaniste, quoi. T'es hey. Il ne dit pas que cadreur. Il est aussi botaniste, tu vois. Regardez-moi cette superbe plage. Et l'hôtel est super classe, hein. Pour mes mains. Là-bas, il y a le monde où t'es Manou. Il y a, on a enlevé le pouf. Il n'y a plus de pouf. On n'a plus de pouf, là. Eh, c'est abandonné ou quoi, ici, là, ouais ? On dirait qu'on fait un urbex dans un hôtel abandonné, wesh. Mais non, c'est trop cool, hein. Ok, les gars, là, on se pose. Pas de sunset ce soir, hein. En fait, quand c'est comme ça, on dirait aussi que c'est le matin. Il n'y a pas d'horaire, quoi, tu vois. Le ciel, il est... Vache, il ne change pas. Ça reste toujours le même. Demain, on a une grosse journée d'activité. Ça va être trop ouf. Et pour l'instant, voilà. Cool. À toutes. Dans la pénombre. Ok, bon. Finalement, on mange à l'hôtel. Normalement, le plan, c'était qu'on descende... Wow, ça fait peur, cette lumière. C'était qu'on descende sur l'île principale pour manger un peu avec mes grands-parents. Mais il pleut, il ne fait pas très beau et tout. Donc, on ne va pas prendre la navette et aller sous la flotte à la roulotte. Du coup, on va découvrir finalement les petits restos de l'hôtel. Voilà, ça va être cool. Let's go. Par contre, les gars, j'ai oublié mes savates. Je suis pieds nus. J'espère que c'est good. Ouais, je pense que c'est bon. On est dans les îles, c'est bon. En fait, en ce moment, là, j'essaie de marcher de plus en plus pieds nus. Genre, depuis que je traîne avec les collègues de Moz, j'ai envie de revenir un peu aux routes. Même si, genre, à Tahiti, il n'y a pas... Il commence à y avoir de plus en plus d'endroits où on n'a pas le droit d'aller pieds nus, genre, faire les courses et tout et tout. Et pour moi, ça commence à devenir chiant, tu vois ? J'ai envie de remettre ça à la mode, devant de la scène. Je trouve ça, c'est super cool. Et bon, je comprends que niveau sécurité ou quoi, assurance, ça peut être un peu délicat. Mais je sais pas. Je trouve que c'est trop top, quoi. La good vibes. Là, il y a un resto, c'est le gastro qui est là. Mais l'autre, celui où on va, c'est celui qui est tout là-bas. C'est là-bas aussi où il y a le petit-déj. On verra ça demain matin. Mais c'est le resto normal, cool, quoi. Je pense qu'on va aller là-bas. Au-delà-nu, au-delà-nu, bienvenue. Ouais, c'est classe. Les gars, trop drôle, en fait, on pensait que le resto gastro, c'était celui d'en bas, du coup, on est venu en haut pour bien manger. Mais en fait, c'est celui-là, le gastro. On s'est trompé. Il fallait en bas pour manger les trucs un peu plus burger, pizza ou un peu plus snorgné. Du coup, on a pour outil d'eau, mais là, on va redescendre, pinaise. Comme on n'est pas classe, ça se voit qu'on n'est pas de seul monde. Vraiment, amenez-nous à la roulotte, s'il vous plaît, quoi. Bon, du coup, là, on redéménage. Pinaise, on va se lever devant tout le monde, quoi. Merci. Bon, salut. Pinaise. Non, en fait, c'était fait exprès. On voulait se faire une visite. Une visite de l'hôtel. Voilà notre resto. Celui qui nous correspond le mieux pour manger, quoi. Aïe, regardez nos petites tables, là. Yes, aïe. Là, on est bien, là. On va se voir la piscine. En vrai, on a une meilleure vue, même. Bon, les gars, j'ai pas joué l'originalité. Petit burger. Bonne nappe. Ok, les gars, on est bien repus. Et voilà, j'en peux plus. Le programme, là, on va aller se coucher. Enfin, non, en vrai, on va geeker un peu avant de dormir. Et après, demain matin, on se lève tôt, petit déjeuner et on a une grosse journée d'activité demain. Ça va être trop cool. On va faire du quad, du jet ski. Et voilà, demain, on va profiter. On dirait bien que le temps se dégage un peu. Je vais pas parler trop vite pour pas nous porter la poisse. Mais voilà, c'est trop cool. Bonne nuit. A demain. Pour vous, ça va passer comme ça en une seconde. Donc, en fait, à toute. A tout de suite, les gars. Bon, les gars, regardez-moi ce magnifique petit déj. Après, je vais fêter le bide avec cette vue. Non, mais cette vue. Bon, on va pas de ouf, mais vous avez qu'à appeler. On est méga vu. Bonne nappe et à toute. Ok, les gars, repunaise. On s'est bien pété le bide, là, pour le petit déj. Comme ça, pour toute la journée, on sera bien en forme. Là, on a trop mangé. Et voici notre navette. Notre navette. On est à l'embarcadère de l'hôtel. Et là, on va sur l'île principale. On prend la voiture chez mes grands-parents. Et là, direction le quad. Direction les collègues. Ça va être trop, trop cool. Let's go. Ok, les gars, on va d'arriver au quad. Regardez ça, c'est trop, trop top. C'est trop cool. Je boss à TV Tour, les gars. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on est famille, en fait. Et que c'est les seuls locaux qui font ça, qui ont eu l'autorisation. Donc, il y a aussi ce truc de on soutient, on soutient Boura. Voilà, c'est cool, quoi. Ça fait presque 4 ans, pratiquement cette année, qu'on a ouvert. J'ai commencé tout seul avec ma femme. Et aujourd'hui, on s'est développé. C'était un petit, malgré le Covid, c'était très compliqué. On a une belle équipe maintenant. On a recruté beaucoup de jeunes qui n'avaient pas de travail, aucune expérience. On les voit, on les voit, ils regardent. Donc, voilà, du coup, on est une jeune équipe. Voilà, Boura Boura, les gars, les gars sont natifs d'ici. En fait, c'est qu'on s'était déjà vu l'autre fois quand j'étais venu. J'avais juste fait une vidéo un peu vite fait comme ça, mais je n'avais pas dit qui j'étais. C'est qu'un vers la fin qu'il s'est rendu compte en fait, de la supercherie. Et après, il m'a dit « Ah, quand tu reviens sur Boura, appelle-moi, reviens. » Et maintenant, aujourd'hui, je suis là et même moi, je suis trop reconnaissant quand même. Vous allez découvrir au travers de la vidéo le fun, l'authenticité. Ils vont commencer la journée par le quad, le matin, et ensuite, ils vont terminer par une session jet. Non, ça va être trop cool. À Boura, trop cool. Bien déjeuner sur le monto. Vous allez voir dans la vidéo. En tout cas, amusez-vous bien et bienvenue chez nous à Boura Boura. Tchao, trop cool. Les gars, c'est la partie un peu moins glamour. Hop là, la cantine. Alors, une petite cuirée de pommes de terre accompagnée de son hachis. Ça va, c'est déjà mieux. Let's go. Là, je suis un rider. OK, les gars, on est installés. On est bientôt sur le point de partir. On a nos conseils de sécurité et après, c'est que du go. Regardez, les gars, il faut qu'on nous attache nos sacs à l'avant pour mettre des sangles avec les collègues. Les gars, il fait tellement chaud. Peut-être qu'au premier arrêt, j'enlève mon t-shirt, mettre un petit peu de crème solaire parce que là, ça tape. Ça tape et on est en noir mais c'est pas grave. Représentent, vos représentent, je suis de maïna. Alors moi, c'est Tama, enchanté, je vais vous tourner pour démarrer. À droite, donc, on va accélérer la tête. OK. Puis ici, votre vitesse, donc le H, on utilise plutôt sur la route. Voilà, et le L, c'est montant. Nice, OK. Voilà, on peut garder une distance d'à peu près 10 mètres. OK. Let's go, les gars, c'est toujours autant excitant de faire le goad. Là, il y a des policiers. Ouais, c'est trop beau avec la montagne, là. on a notre premier arrêt, parce que bon, c'est très beau, la route et tout, c'est fait pour faire un peu de montée et un petit peu de hors-piste, quoi. Donc là, je crois qu'il va venir nous dire de mettre en mode L, en mode off-road, parce que là, ça va être la montée de la moitié et après, il y a un super point de vue tout en haut. Ouais, mes gars, on va passer. Là, on va changer, on va passer en F. All good, yeah, all good, man. Et là, il fait chaud, on arrive en haut, j'enlève mon t-shirt, je mets la crème solaire, parce que là, ça va passer. T'as ici, il met la crème solaire. Regarde, c'est trop beau, man. La bonne boule, là, qui arrive. Yeah. On est à l'ombre, on est posé. Le quad, ça marche trop bien, les gars. En fait, même pas besoin de savoir conduire. Si tu vas comme un bourrin, 4-4, ça passe, ça passe tant. Let's go, magnifique point de vue. Trop cool, là. On se pose, au calme. Je crois qu'on a encore deux arrêts. Celui-là, c'était le plus simple. Après, il y a des trucs dans la montagne, c'est off-road, il y a la boue et tout. Miam, miam. Ce qui est top, c'est qu'on a un point de vue 360, la méga montagne derrière, et là, le lagon. Et là, magnifique, magnifique. Je pense que là, je vais faire péter le t-shirt, parce qu'il fait vraiment chaud. on est en noir, peut-être pas du mettre le t-shirt noir. Mais en fait, j'ai plus d'habits, les gars, j'ai pas d'habits. A Traiti, je ne sors pas de chez moi, je reste en short, tu vois. Sinon, je fais tout le temps les mêmes t-shirts. Donc là, je n'ai aucun t-shirt un peu island. Donc là, je suis en noir, c'est pas du tout adapté. Il fait trop chaud. Petite crème solaire, et on est reparti quoi. Donc, bienvenue chez nous. Donc, Bora Bora. Voilà, donc, la plus grande montagne de Bora, il s'appelle Otemanu. Normalement, le premier nom, c'est Taimanu. Taimanu veut dire, voilà, donc, l'oiseau qui pleut, là, il Manu. Donc, celui-là, bon, il est un peu nuageux. Normalement, c'est celui-là. Donc, il fait 727 mètres. C'est haut-deux. Donc, vous pouvez faire de l'escalade, parce qu'en fait, il y a la plupart des locaux ici, ils font de la randonnée. Donc, il y a moins tout en haut. Donc, voilà, donc, c'est dommage quand on ne peut pas vraiment voir. Normalement, il y a le drapeau également, tout en haut. Pareil pour la grotte, donc, vous avez une grotte. Donc, la grotte, pareil, il y a une randonnée, tout ça, mais c'est un peu risqué, parce qu'en fait, comme dans la grotte, s'il y a du sable, c'est un peu glissant, c'est un peu risqué. Mais à l'intérieur de la grotte, vous avez beaucoup de nids d'oiseaux. Donc, beaucoup d'oiseaux à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle plutôt aussi Manu, parce que Manu, voilà, c'est l'oiseau. Donc, c'est tout ça que là, ça fait l'hôte Manu, donc, près de la grotte. Bon, je sais que ça va pas faire très local boy, mais on va mettre la crème solaire, parce que moi, normalement, je mets jamais, tu vois, mais ma maman, elle a dit, tu vois, dans les îles, je prends la crème solaire, mais pour la peau, le cancer et tout. Et c'est vrai que maintenant, avec les tatouages aussi, j'essaye de prendre un peu plus soin de ma peau. Donc, petite crème solaire, c'est pas un placement de produit, mais celle-là, elle protège les coraux. Protéger les coraux, c'est bien, c'est bien aussi. Let's go, let's go, les gars. Bon, ok les bros, là on échange, c'était Ray qui conduit, là on est reparti, let's go bro, regardez-moi ça là. Ah, ça bouge vos pés les gars. Ok les bros, là le temps se gâte, on va un peu se couvrir, ou je pense que je vais vous ranger cette caméra, et peut-être sortir la gopse. Parce que j'ai pas aussi tout envie de perdre ma caméra, juste pour du quad quoi. Bon, c'est la grosse potasse, là on entame la montée. J'ai bien fait donner mon t-shirt, parce que je préfère être torse nus sur la flotte, que mon t-shirt. Mais là, j'ai le mélange crème solaire, plus eau de pluie. Voilà, je vous pose la question, qu'est-ce que vous conférez, vous là, le t-shirt sur la pluie, être torse nus, c'est vraiment le moment où j'ai l'impression, de parler, vous et moi, un peu, des choses qui nous anitent dans la vie, quoi, vraiment. Oh my gosh, ça va, ça va. Le soleil est revenu, les bros. C'est le island life, mais un peu, un peu wide. Les gars, alors on rentre au canon, mais avant d'arriver au canon, pour passer, oh my gosh, je peux vlogger, on peut me laisser vlogger ? Avant d'arriver au canon, pour passer par un bon parcours, un peu dans la brown wing, vous allez voir, c'est trop trop cool, et c'est là que Rocky peut faire du quad. C'est un peu un peu. Ouais, c'est quoi ça, là ? On prend un brusque complet. Les gars, c'est du Milo, quoi, c'est quoi de la boue, moi, ça. Et voilà, les bros, on arrive au point culminant, j'ai envie de dire, de notre visite au quad. Regardez-moi cette vue de folie, la montagne, là derrière, incroyable. Et surtout, les fameux canons de Bora. Il y en a pas mal, je crois, il y a 3, 4 spots. Pourquoi il y a des canons en Bora ? Petit cours d'histoire, en fait, là, ça fait longtemps une petite histoire. C'est parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, Pearl Harbor a été bombardé par les Japonais. Du coup, les Américains qui étaient alliés avec la France, ils ont installé une base ici, en prévision, en mode, au cas où, les Jap venaient aussi bombarder, ben, Bora, Haiti et la France, entre autres, en fait, parce que Bora était un point de ravitaillement dans le Pacifique, dans la guerre. Et c'est pour ça qu'ils ont installé ces bases militaires au cas où, en prévision de, si jamais, les Japonais attaquer Bora, puisque nous étions reliés à la France, puis la France, les Alliés, les Américains, pour avoir un peu le délire de la guerre géopolitique. Mais finalement, les Japonais ne sont jamais venus. Ils ont attendu ici, les Américains, pendant 4 ans. Pas de Jap à l'horizon, du coup, ben, ils ont fait leur vie, tu vois, ils ont bien profité. C'est pour ça qu'il y a des beaux mélanges américains, haïtiens dans les environs, tu vois, et que certaines grandes familles aussi de Bora portent des noms anglais, des noms américains. C'est pour ça, en fait, tu vois, tout est lié, les gars, tout est lié. Mais faites l'amour, pas la guerre. C'est ça, en fait, qu'ils ont retenu les Américains. Petits fruits locaux, petites collations, là, avant de repartir. Banane, coco râpée, et hippo. Le hippo, c'est un espèce de pain gâteau coco. Il faudrait que je fasse la recette un jour, mais il faut que j'y pense. Voilà, bon appétit. Ok, les blous, retour au compte base, au QG. Là, petite pause, on se change, on remet de la crème solaire parce que le soleil est revenu. Et regardez ça, c'est pas trop un miracle. Et puis après, on part au jet ski. Le jet ski qui est juste là-bas. Les gars, j'ai jamais fait de jet ski à Bora parce que, déjà, j'habite ici. Et je vais pas acheter un jet ski pour faire du jet ski parce que c'est un peu cher, tu vois. Et, vas-y, tu vois, c'est la première fois, ça va être trop trop cool aussi de découvrir Bora comme ça. Et c'est tout. Là, petit jet ski, ça va faire plein. Vous allez voir, ça va être trop trop cool. On traverse juste la route. Hop là. Et les jets sont juste là-bas. Il y a le collègue qui est en train de préparer les jet ski. Je réalise, c'est quand même la belle vie, les gars. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci, 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 les gars. Regardez ce que vous me permettez de vivre. Après, Bora, c'est chez moi, mais je suis super content de vous faire découvrir ça en vidéo longue parce que j'avais pas eu l'occasion de filmer et tout pour YouTube. Mais après, voilà, les autres zils aussi, ça va être que des folies et pour moi, ça va être des full découvertes. Là, je suis content de commencer par Bora parce que c'était important pour moi de partir d'ici parce que les gars, c'est là que je viens, c'est là que j'ai commencé les vidéos. Et après, les autres zils, ça va être aussi ouf que ça. Et là, il n'y a pas meilleur début, il n'y a pas meilleur top départ, j'enviens. Bon, allez, équipement et on est-il part. Ça aussi, c'est trop la vie dans les zils, les scooters comme ça. de choses par exemple sur le Bora que maintenant que je fais de la vidéo, je remarque que c'est exceptionnel, que c'est super beau. Avant, quand j'étais petit, bon, c'est un peu le quotidien, je ne t'en vas pas trop. Mais là, maintenant, c'est ouf quoi. Par contre, je prends un peu trop la confiance à filmer comme ça. Ouais, alors, la caméra, la caméra, je tiens la main, si je tombe, il y a de l'eau. Donc, on va quand même essayer de rester prudent. Ça va être trop cool. Le jet trop méga. Ok les bros, est-ce que vous avez aimé cette petite séquence américaine ? Vous en doutez, on va ranger quand même la caméra et vous allez passer ici, sur la GoPro 3.6. Oui, de toute beauté. Let's go les bros ! Yo les gars, premier arrêt, regardez-moi, punaise, ce landscape magnifique. On a bien conduit. On shoot quand même. Moi, je pensais que c'était en mode touriste, petite balade, on rigole. J'avais du mal quand même à suivre. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible parce que c'est moi qui vivais trop lentement. Je suis aussi en mode en conducteur cool, alors que là, il fallait conduire sport. Terrey a pris les commandes, il a mis en mode sport, et là, on va shoot. C'est trop beau. Je suis trop content de découvrir Boura comme ça. C'est vraiment une chance. Wouhou ! Ok, guys, petit arrêt. L'eau, mais l'eau, elle est tellement belle, il fait tellement beau. Boura derrière, toujours. On va se régaler, la petite baignade, la petite pause. Je sors la gopse. Petit blanc sous l'eau, là. De toute bonté. On va aller toucher le sable, ok ? Yes ! On vient d'arriver sur le motu, parce que là, suite du programme, petit barbec, petit barbec, ma petite, un peu vite fait. Trop trop cool, ça va faire trop du bien après l'activité jet ski, on a fait presque le tour de l'île. Regardez-moi ce motu, trop trop cool. Je n'ai jamais venu sur ce motu de l'autre côté, de l'autre côté de Boura. Après, les gars, je suis de Boura, ça ne veut pas dire que j'ai été partout à Boura, c'est normal. Voilà, trop trop chill. Ok, regardez-moi cette petite assiette, poulerie, poulerie, pépin, là, c'est le poulerie, je crois que c'est poulerie papaye, ça m'a l'air, un bon p'tit poulerie papaye. Poisson cru, local, évidemment, local, la petite arô, oh, je crois qu'on dirait banana bread. Et voilà, il y a des petits fruits, là, au calme, à se faire bien plaisir, petit rafraîchissement. Maman. Il a vu, les bros, il a vu, regardez-moi ça, oui, incroyable. Bon app' les bros, restez-moi tes bros. Ok, bien mangé, il y a aussi une particularité sur ce motu, il y a un fat cochon qui traîne par là, on va aller voir ça. La mascotte, fait la sieste, elle a été embêté les clients. T'es bien, t'es bien, Poiret, t'es bien, t'es là quoi, t'es bien là. Bon, on nous a dit, il faut pas toucher, pas toucher Poiret, elle va nous mordre la main. On va la laisser tranquille. Choc, petite découverte, là. Pinaise, il n'y a pas trop d'animaux en Polynésie, genre, ouais, il y a les poissons et tout, il y a quoi, des chiens, il n'y a pas d'animal dangereux. Et les cochons comme ça, c'est rare quand même, tu vois, et là, c'est trop trop cool. En plus, ça va être trop belle. Ok les gars, bon, si vous suivez la chaîne, vous devez connaître, on va se faire un petit coucou, un petit gros de coucou, là. De toute façon, c'est pas moi qui vais faire, là, on va regarder le bloc de Tama qu'il va nous montrer, ça va être trop cool. Bon, je pense qu'il va faire en anglais parce qu'il y a les touristes. Ça, c'est typique. Guys, today, I will show you how to open the skin of coconut. Here, then you need to press down, deeper, deeper down, ok. I am a right hand, right hand, just pull down, like, it's okay. Easy part, that's the head, and then you keep going, all the way right, like that. And then, what is that? Some rum. Oh, nice, nice. Nice. Let's go, let's go. The dream one. Nice. Let's go. Come on, come on. Bravo. I'm from here. I'm from here. Yes, let's go, les bros. Eh, régale. Manu, yeah, bro. Si oui. J'ai failli par réussir, je suis content quand même d'avoir réussi à ouvrir. Allez, hop là, hop là. Alors là, les bros, j'en suis su que 80% des Thaïsiens ou 85% ils savent fort. Ils font tous les dents. Comme ça, voilà. Moi, je ne connaissais pas cette technique, manu. Ok, on s'apprête à rentrer, là, les gars. Petit arrêt. On va aller voir les requins citrons qui se trouvent à l'arrière du motou. Oh, wow. Eh, balèze. On aura tout fait, manu. Les cochons, les requins, ils sont balèzes. C'est quoi là-bas, bro? C'est quoi derrière? Ah, ok, les raies. Bah, ouais, c'est ça. Évidemment, là, c'est un parc à poissons. En fait, c'est pour prendre soin d'eux. On les soigne aussi ici. Là, il y a les raies, les requins, les poissons. C'est vraiment un truc un peu préservation et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment cool de voir ça. C'est important quoi aussi. Bon, allez, let's go, on rentre. Ok, on est enfin arrivé à l'hôtel. Là, on va se poser, mais pas trop en fait, parce que j'aimerais bien faire des méga photos avec la méga montagne. J'ai des petits shoots à faire, des petites photos, des petites vidéos esthétiques que je mettrai sur Insta et TikTok. Ne vous inquiétez pas, allez, allez, re-suivre là, je vous redis. On va se poser un peu. Ah, fait une grosse journée quand même. C'était vraiment top. Que vous en avez pensé ? C'était vraiment, vraiment cool, là, cette activité. Barbara, c'est un autre ongle. Oulasse. Bon, les gars, regardez-moi déjà ce trône. Ce trône taïsien, trop, trop cool. On devait se balader un peu dans l'hôtel, faire des photos, mais il pleut, il flotte. pour faire des photos, ce serait top. Re, les gars, on est dans la chambre, là. On n'a pas pu faire de photos parce qu'il faisait pas très beau. On a fait quelques vidéos un peu jour, là. Mais, chiant, chiant, parce que, vas-y, j'ai envie d'avoir mes super photos. Donc, demain matin, on se lève tout. Mais on y croit, je ne lâche pas. Demain, je suis claqué, je n'arrive plus à parler, articulé bleu. Bisous, bisous. On se voit, dans une seconde pour vous. Bonne nuit. Yo, ok, les gars, aujourd'hui, c'est quoi notre dernière grosse grosse journée puisque demain, on part genre à midi. On a eu du mal à sortir du lit parce qu'il a plu hier après, mais toute la nuit, et on a trop trop bien dormi. Aujourd'hui, ce qui est top, c'est qu'il y a un collègue à moi qui va nous chercher. On va aller normalement plonger avec les requins, faire un petit peu de pêche. Ça va être vraiment vraiment cool. Petite balade en boat, tu vois, mais entre nous. Donc, ça fait cool. Genre, hier, c'était un peu plus activité touriste, mais un peu découverte, un peu, un peu, un peu le tout feu tout flamme. Mais aujourd'hui, ça va être un truc un peu plus entre les blogs, tu vois. Ça va être trop trop cool. Il arrive là, on attend et on est parti. Le petit déj était bon aussi ce matin. C'était le même qu'hier, quoi. Yes, j'adore les buffets. Ça fait longtemps un blog. Il va me chercher, Tohari. En fait, c'est le cousin de Noho. Pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est partie de mon relais de rêve et son cousin. Voilà, il vient de me chercher. Là, on va aller un peu balade au fond, au large. On va voir ce qu'on va faire, mais ça va être trop trop cool, quoi. Ok les blocs, on vient d'arriver sur ce pot et en fait, on arrive à peine, il y a des chars, on va descendre à voir ça. Moi, je ne viens jamais ici parce que je ne sais pas, le bateau, il n'est pas trop puissant. Tu vois, du coup, je ne sors jamais à la face. Là, ça va être trop trop cool. Ok les blocs, vous êtes là, là, vous passez ici et on se dit qu'on quoi. Sous-titrage ST' 501 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 On s'amuse, on va tuer des poissons dans de la gant Le collègue qui est venu nous chercher, Toali, c'est un pêcheur Donc ce poisson, ils vont le manger évidemment chez eux Ou ils vont le revendre sur la route, ou ils vont le donner à leurs tentants C'est de la pêche soit alimentaire, soit ils vendent pour vivre C'est pas un amusement ou quoi, il n'y a pas de torture animale ou quoi Donc je voulais juste préciser ça, mais c'est comme ça dans les îles aussi Et c'est culturel, on est des îliens, on est d'autres îles de la Polynésie On pêche, on pêche, mais ne vous inquiétez pas, on pêche pas plus qu'il en faut Il y a l'état à respecter ou quoi ou quoi, on respecte aussi les périodes Voilà, petite précision, petit déj maintenant Ah oui aussi par contre les gars, je pense pas manger de ouf Parce qu'on va manger aussi ma trétie un peu avec mes grands-parents Donc je vais pas aussi me gavir, vous voyez Mais on va profiter quand même du buffet, du buffet inclus On va pas non plus déconner Pour les blouses, j'avais dit que j'allais pas trop manger Mais bon, je suis obligé de vous faire une assiette un peu présentable Un peu instagramable, regardez-moi ça là Petit pain perdu, c'est quoi ça, melon, nutella évidemment, un petit fromage Et le classique, oeuf brouillé, saucisse, poulet Et un filifili, c'est très J'ai pas oubli de bacon, j'aime pas trop le bacon, c'est un peu trop grillé, you know Petit jus tropical, petit chocolat chaud Petit déjeuner On est bien, quoi demander de plus quoi Voilà, bon appetito On sort du petit déj, on a pris quelques photos à la réception Et bonne nouvelle, la montagne Bon là, on va pas s'un peu cramer Mais la montagne est enfin visible Du coup, on va aller prendre des petites photos Hé, c'est scripté ou quoi là ? Non, le gars, il y a juste un petit happening En mode, il fait beau, je suis trop 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 content Non mais je veux ma photo iconique avec cette montagne Elle est trop 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 belle On se met sur spot, je vous pose par terre pour que vous voyez un peu le shoot shoot Et voilà, c'est good Ok, regardez, Terri est tout à fait là-bas, caché, yes Et on va prendre la photo avec Potemanou Yes, aye Oh, regardez-moi ça, on voit pas J'adore, j'adore les photos Eh, ah, les photos sont trop trop cool Passez sur Insta pour voir tout ça Je sais pas, peut-être que vous venez pas d'Insta ou de mes autres réseaux Si vous me découvrez sur YouTube, passez Là, on retourne dans la chambre Fermez nos valises, parce qu'après, ils gardent avec eux Et nous, on va sur l'île Et voilà, c'est Tipard, on se voit dans la navette Comment on se retrouve, les amigos, là ? Venez, c'est trop trop beau, on va Et ça, on arrive dans 3 minutes Bon, bienvenue chez moi Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un certain temps peut-être C'est ici que j'ai commencé mes vidéos sur TikTok Et c'est ici que finalement toute cette aventure a débuté, a explosé Et je vais vous présenter mes grands-parents Les amis, je vous présente mon papinou et mamaminou C'est chez eux que je vis à Bora Et c'est de là que je viens Comme j'ai dit, TikTok, j'ai commencé les vidéos par le lait de coco Et bien celui qui m'a appris à faire du lait de coco C'est lui, mon papinou Donc, il n'y a pas de hasard Tout a commencé ici, à Bora, chez eux Et c'est pour ça que voilà, c'est important pour moi de vous les présenter Parce que c'était le début de mon aventure Et c'est aussi symbolique que la boucle se referme Donc voilà Mes grands-parents, trop cool, non ? Bon, il est de coutume, le dimanche, de manger à Maatriti On est dimanche, on s'en va là, dans une heure et demie On ne va pas échapper à la règle Mon papinou va vous présenter ce qu'on va manger Ça, c'est 100% culturel, 100% bio, 100% d'ici Donc, superbe découverte aussi Donc, vous avez ici du tarot Du tarot véo Des maniocs blancs, maniocs jaunes Des poraux unis feuilles Une variété de bananes Le rose du jardin Les feuilles Et une autre variété de poraux unis de terre Tout à fait, de la maison On dit feuilles, ça pose des oeufs qui sont là Qui ont pratiquement la même couleur qu'une feuille Et le terre, parce que les oeufs sont blancs Vas-y, nous avons venu de cuire ce matin Nous avons venu de cuire ce matin au feu Oui, ici, une poitrine de poids croustillante Donc, on va préparer au sel Et même, c'est fini de remettre tout ça Et même si on a des oeufs, on a des oeufs Et même si on a des oeufs, on a des oeufs Et même si on a des oeufs Bon appétit, bon appétit quoi Allez, on va en voir Et voilà, les bruxes, c'est ainsi que se finit ce superbe vlog à Bora Bora Merci à tous d'avoir suivi, d'avoir partagé le moment avec moi Pour moi, ça me touche quand même de finir ici Finalement, là où tout a commencé en famille Là, on va déguster, on va profiter de l'instant Il pleut sous cette queue de bénédiction Cette vidéo se termine Merci, merci beaucoup à vous Mettez-moi en commentaire Qu'est-ce que vous en avez pensé Je vous lis, je vous réponds Grand merci à R3T d'avoir sponsorisé la vidéo Et les séries de vidéos qui vont arriver Merci les gars, c'est incroyable, c'est grâce à vous Je vous fais des gros bisous Et on se voit la semaine prochaine A très vite, à toutes ! Sous-titrage ST' 501